Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de ce vendredi et cette guidance de ce vendredi 16 mars 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour ceux et celles qui me découvrent bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans le tarot psychique et dans le grand oracle de l'amour. Et pour le tarot de Marseille, j'ai pigé le mât à l'endroit et les archétypes c'est l'errance, l'influence, le bon sens, la lucidité, le départ, le retour. Voilà le mât. Alors cette carte vient vous dire qu'il va avoir un changement dans votre vie professionnelle. Peut-être pour certains d'entre vous ça sera un accès à de nouvelles fonctions ou peut-être même à une mutation à l'étranger ou dans un autre une autre région que la vôtre en tous les cas. Alors par le biais de votre métier vous allez peut-être aussi devoir faire des déplacements, être plus sur le terrain. Cet arcane indique aussi une activité qui inclut de nombreux déplacements. Certains cherchent peut-être plus d'indépendance et vous opterez pour le choix de créer votre propre entreprise si ça fait partie de vos objectifs. Et cela sera une excellente initiative quel que soit le métier que vous exercez vous aurez besoin de toute façon d'une certaine liberté parce que le mât voilà c'est je prends mon baluchon je m'en vais. C'est une période en tous les cas qui va être riche de nouveautés, riche dans le mouvement, vous allez avoir peut-être des nouvelles expériences et certainement dans votre carrière en tous les cas. Et côté affectif et bien pour ceux et celles qui sont en couple et bien ça prend une tournure assez inhabituelle. Peut-être après quelques années de vie à deux certains d'entre vous bien se dit que le quotidien il a peut-être entaché votre amour et vous allez fonctionner autrement et vous allez vous accorder plus de liberté. Vous avez envie de changement, de nouveauté, de dépoussiérer les choses et d'injecter plus de dynamisme à votre vie de couple car vous avez l'impression que votre vie de couple est devenue monotone. Vous pourriez aussi envisager ensemble de partir en voyage ou de vous offrir une aventure qui sort de vos habitudes pour sortir de cette routine et vous optez pour plus d'indépendance dans votre couple avec ce désir de vous offrir un nouveau départ. Pour les célibataires vous pourriez vivre un véritable coup de foudre avec une personne peu ordinaire. Peut-être cette rencontre se fera-t-elle lors d'un déplacement ou d'un voyage. Certains partenaires décideront peut-être de se séparer mais cela ne se vivra pas dans la douleur ou le chagrin ou le chagrin. Mais telle une véritable libération et pour d'autres bien vous partirez en voyage de noces. Voilà pour le tirage de cet arcane, le mât à l'endroit. Alors si vous avez choisi la numéro une. Alors dans le tarot psychique, mouvement positif vers l'avant. Alors le rouge, puisqu'elle est encadrée du rouge, c'est tout ce qui est aspect, c'est le physique. Ça représente les affaires, les finances, l'argent, la prospérité, les possessions terrestres, les gains ou pertes matérielles et la sécurité. Alors, on revient le mouvement positif vers l'avant. Cette carte vient vous dire que vous êtes un véritable artisan. Car vous possédez l'art, les compétences, la connaissance, les dons et talents nécessaires pour vous aider à avancer dans une direction positive. Et le chiffre 8 est toujours synonyme de prospérité et d'abondance. Mais dans ce cas, ce sont vos efforts qui vous ont mené jusqu'ici. Cette carte vient vous dire bravo. Cette carte, elle apparaît pour vous honorer. Et reconnaître Les personnes qui oeuvrent qui oeuvrent dans le domaine des arts, de la conception, de la musique et de l'éducation. Et lorsque vous suivez et développez votre passion, et bien l'âme peut véritablement s'exprimer et vous aider à vous rapprocher de votre moi supérieur. C'est magnifique, c'est une occasion d'apprentissage qui pourrait s'offrir à vous. Prêtez attention au domaine de la passion qui tente de se manifester dans votre monde. Lorsqu'ils apparaîtront, vous aurez tout le loisir de les partager avec les autres. Très joli aussi, message. Mouvement positif vers l'avant. Aller de l'avant. Le grand oracle de l'amour arrêt. Nous avons eu le feu rouge, le feu orange je pense que c'est hier et aujourd'hui nous avons le feu rouge. Alors carte numéro 16 1 plus 6 ça fait 7 Dans une ambiance sombre se détache un feu rouge c'est un signe d'arrêt absolu la sévérité du ciel incite à écouter l'avertissement qui n'est pas une répression mais un conseil éclairé. Il faut faire une pause réfléchir méditer sur la situation pour être prêt à avancer lorsque le feu passera au vert. Alors en numérologie le 16 ça donne 7 c'est le symbole de l'acquisition de la sagesse par la prudence et l'analyse. Donc on vous demande d'être prudent de vous arrêter d'analyser pour continuer votre chemin. Pour la carte numéro 2 Alors voilà nouvel amour nous sommes dans les émotions puisque la couleur est verte et bien votre couple est sur le point de déborder de joie de bonheur et de sentiments positifs. Voici la première des cartes des émotions c'est la carte numéro 1 et elle signifie donc qu'un nouvel amour vous fait signe. Il ne s'agit pas nécessairement d'un amour physique mais cela pourrait représenter la passion et le dévouement envers une idée un objectif ou même une nouvelle entreprise créative. C'est le moment idéal pour vous de vous ouvrir et d'ouvrir votre cœur aux vibrations supérieures et à l'énergie aimante de l'univers. Lorsque les problèmes passés sont résolus lorsque vous avez pardonné à vous-même et aux autres et lorsque votre petit cœur est véritablement ouvert et prêt à recevoir alors de nouveaux chemins conduisant à l'amour vous apparaîtront. très beau message magnifique message le grand oracle de l'amour fragilité et là voilà un petit poussin c'est fragile on va réduire le nombre 42 qui nous fait le nombre 6 alors on voit un poussin qui vient de naître demande à être pris avec précaution alors vous voyez le vert autour de lui signe d'énergie et de force de vie entoure cet être qui peut représenter la naissance d'un amour encore vulnérable et dont il faut prendre soin ou la précarité d'un bonheur ou d'une situation l'un ou l'autre nécessite beaucoup d'attention pendant un certain temps mais la vie au creux de ses mains est porteuse d'espoir et cette fragilité n'est que passagère le nombre 42 quand il est réduit donne le 6 et ça donne accès à l'évolution et à la sécurité voilà pour le grand oracle de l'amour et nous terminons avec le le 3 les cartes le paquet numéro 3 et dans le tarot psychique alors reconnaissance et récompense reconnaissance et récompense et nous sommes dans l'énergie du rouge donc c'est l'énergie physique qui représente les affaires les finances l'argent la prospérité les possessions terrestres les gains ou pertes matérielles et la sécurité et bien cette carte représente une récompense pour un travail bien fait on voit que ce personnage probablement remercier avec beaucoup de grâce il s'agit d'une période de reconnaissance pour un projet achevé un dur labeur peut-être des compétences de l'expertise et peut-être des travaux manuels on a déjà fait honneur à vos habiletés mais n'oubliez pas de vous rendre hommage aussi il est bon de se complimenter parce que nous le méritons et cette carte apparaît également pour représenter une famille ou un groupe de personnes qui se rassemblent tous sont liés par un but commun acceptez-les que l'on vous offre de nouvelles possibilités sont en route peut-être alors assurez-vous de jeter les bases de vos réalisations passées car ceci vous sera d'une grande aide pour la prochaine occasion en outre elle vous rappelle de prendre soin de votre corps physique après tout c'est quand même votre corps physique qui qui transporte votre âme dans ce monde matériel donc il faut en prendre soin et ne pas le négliger voilà pour le tarot psychique le grand oracle de l'amour duré alors 12 ça me fait penser oui tout de suite comme ça les 12 mois de l'année alors on voit aussi encore peut-être un sablier la notion du temps est très relative pour chacun de nous et cette carte représente des durées plus ou moins longues voilà et le sablier va exprimer un temps assez court alors que les planètes nous placent dans des temps plus longs alors le numéro 12 en le réduisant nous donne le 3 il est relié au mouvement et à la création cette carte c'est une idée de la durée d'une situation elle incite à ne pas gaspiller le temps mais à l'utiliser à des fins créatrices on doit utiliser le temps à bon escient voilà ce tirage est terminé je vous souhaite une excellente journée dans la paix l'amour la joie le respect la gratitude vous allez voir une petite vidéo qui va s'afficher pour le concours de ce mois de mars si vous n'êtes pas abonné et bien abonnez-vous pour participer au concours on ne se retrouve pas demain on va se retrouver le lundi 19 mars 2018 je vous souhaite un excellent week-end et d'ici là prenez soin de vous et de ceux que vous aimez